Hello tout le monde ! Bon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à la cuisine de notre nouvelle maison. Je suis surexcitée, je pense que ça peut se voir. En fait, aujourd'hui débute la pause de la cuisine. Ça y est, ce jour que j'attends avec impatience depuis des mois, puisqu'on a imaginé la cuisine il y a un petit bout de temps maintenant. Je vous en avais d'ailleurs parlé dans un vlog construction, où j'avais partagé avec vous tous les plans 3D, etc. Et notre expérience avec Arthur Bonnet, puisqu'on fait faire la cuisine par Arthur Bonnet, on s'était rendu au magasin de Thionville. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et pour pouvoir imaginer tout le projet en fait. Et donc, quelques mois plus tard, ça y est, c'est le grand jour. Bon, ça y est, toute la cuisine a été livrée. On a reçu tous les éléments. En principe, il y a tout. Tout a été vraiment bien vérifié. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à tout poser. Là, après, je vais tout débarrasser pour bien nettoyer, pour que la cuisine soit installée sur le sol net, quoi. Les transporteurs sont passés. Il y avait un gros camion bien rempli qui contenait du coup l'ensemble de la cuisine. parce que c'est vrai que ça fait quand même du volume. Donc maintenant, direction la nouvelle maison pour suivre toutes les étapes de la pose de notre nouvelle cuisine. Merci. 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 Nice. cuisine encore plus accueillante finalement. Elle est bien ouverte sur toute la pièce de vie et ça c'est vraiment très chouette. Donc on a décidé de partir sur des coloris blanc et bois. Je trouve que cette couleur de bois dans la cuisine vraiment chaleureuse c'est la référence Chêne Sauvage de chez Arthur Bonnet. Arthur Bonnet c'est un cuisiniste avec lequel on a travaillé pour ce projet. Il a la labellisation Origines France garantie. Donc en fait tous les produits sont fabriqués en France, en Vendée. Ça c'était une valeur qui nous tenait vraiment à coeur et que l'on partageait avec Arthur Bonnet. C'est vraiment une enseigne dont j'ai eu un véritable coup de coeur pour l'univers. C'est important pour nous de miser sur de beaux matériaux pour la maison et d'autant plus pour la cuisine puisque comme je vous le disais c'est vraiment un peu le coeur de la maison pour nous. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez j'avais fait un vlog construction où j'avais partagé avec vous la conception de la cuisine et les plans 3d et en toute sincérité je trouve que la cuisine est encore plus belle que sur les plans 3d vraiment c'est elle encore plus belle que dans mes rêves et j'en suis absolument ravie. C'est vrai que parfois on a un petit peu peur de faire des choix et de regretter mais là pour le coup on s'en est plutôt bien sorti et je suis vraiment vraiment trop contente. Donc en fait la cuisine est un petit peu organisée en trois espaces différents on a tout d'abord cette première zone-ci. L'idée c'était d'avoir des lignes qui soient relativement droite et épurées je voulais un modèle de façade sans poignet en fait pour que ça soit vraiment le plus minimaliste possible on va dire et Arthur Bonnet a réussi à le faire donc en fait on a des gorges qui ont été placés juste au milieu si vous voulez pour permettre de dynamiser un petit peu les façades et ça fait une séparation en fait au niveau des tiroirs. On a une vraie continuité dans les lignes même par exemple ici pour le lave-vaisselle qui est totalement dissimulé. Je voulais vraiment que l'électroménager soit caché au maximum parce que c'est pas forcément ce que je trouve le plus esthétique. Vous allez voir bon il y a seulement le four en fait qui est apparent et ça c'est quand même plutôt cool. Ça permet d'avoir des plans de travail qui sont relativement libres comme ça ça ne surcharge pas visuellement l'espace. Ça donne plus de place aussi pour pouvoir cuisiner et ça facilite l'entretien. Et juste au dessus on a deux étagères de 3 mètres de long qui ont été installées. En réalité ce sont quatre étagères mais il y a un joint très discret qui a été fait au milieu. On voulait pouvoir habiller cet espace-ci. Je voulais pas mettre des meubles hauts encore une fois pour pas surcharger et puis on avait quand même suffisamment de rangement. Et l'idée c'était de pouvoir placer des petits éléments de déco pour cet espace-là et je trouve ça vraiment très chouette. Et ça pour le coup c'était une idée des concepteurs Arthur Bonnet. En fait ils apportent aussi une véritable expertise déco et c'est super appréciable parce qu'ils pensent à des idées qu'on n'a pas forcément en tête et c'est toujours intéressant de pouvoir échanger. Pour l'instant j'ai disposé des petits éléments de déco comme ça. Ça sera amené à évoluer peut-être au fil du temps. J'ai mis une plante qui va un petit peu pousser et descendre en cascade mais voilà. En tout cas j'aime beaucoup l'idée de pouvoir décorer cet espace-là. Donc les façades sont en stratifié 19 mm d'épaisseur. Nous on a choisi ce coloris chaîne sauvage mais il y a plein de coloris qui sont proposés chez Arthur Bonnet. Donc ici c'est un petit peu le coin boisson chaude. On a fait installer ce tiroir-là coulissant pour pouvoir mettre la machine à café puisque comme je vous le disais l'idée c'était de pouvoir la placer dans un meuble et c'est super pratique du coup de l'avoir à portée de main avec la prise juste derrière. On a aussi des tiroirs coulissants juste ici avec la finition vert. Je trouve que ce qui fait la différence chez Arthur Bonnet ce sont vraiment tous ces petits détails-là. La qualité est absolument incroyable et aussi on a les petits ralentisseurs sur les tiroirs et ça c'est appréciable pour éviter de claquer un petit peu. Et pour une Pierre Richard comme moi je peux vous assurer que c'est quand même plutôt pratique. Et sur ce placard-là on a la fermeture poussoir qui fonctionne vraiment très bien. Donc ici on a disposé une crédence pour pouvoir quand même protéger les murs des éventuelles projections d'eau qu'il y a étant donné qu'on a lévier juste en dessous. J'ai choisi des beiges mats. Donc ce sont ces carreaux de terre cuite qui sont rectangulaires. On les a placés verticalement juste deux lignes comme ça je trouvais que c'était suffisant. Mais ça apporte un peu de caractère aussi à la cuisine et finalement ce mélange des matières je trouve que c'est vraiment très beau avec le plan de travail et puis le bois. On les a achetés sur le site les carreaux de Jean. Je vous mettrai de toute façon le maximum de références dans la barre d'informations pour que vous ayez tout à dispo. Comme je vous le disais juste ici on a l'évier. Donc on souhaitait vraiment avoir une cuve sous plan. Je trouve que c'est vraiment très esthétique et c'est aussi relativement pratique au niveau de l'entretien. Vraiment ça change tout je trouve. Donc on est parti sur une cuve de la marque Francké. C'est une marque suisse qui est spécialisée dans les équipements de cuisine et qui propose des produits de très bonne qualité. On a pris le format XL pour pouvoir laver les grandes casseroles, les grandes planches etc. On a également pris le Mitiger chez eux en coloris champagne. J'aime beaucoup la couleur parce que c'est un doré qui n'est pas trop clinquant. C'est une teinte très douce qui en même temps fonctionne bien avec les différentes matières et teintes de la cuisine. Et le gros point fort de ce Mitiger c'est qu'il a une douchette intégrée. Et ça c'est quelque chose que je peux vivement vous recommander. C'est super pratique pour nettoyer la vaisselle, rincer l'évier en plus comme la cuve est relativement grande. Vraiment ça c'est l'invention du siècle. Franchement c'est un petit détail mais je trouve que ça fait toute la différence. Juste à côté j'ai mis les deux petits distributeurs de savon. Donc on a le savon pour les mains et le produit à vaisselle. Ceux-là je les ai trouvés chez H&M Room si jamais ça vous intéresse. Ils sont en gré et il y a des petites touches de noir comme vous avez pu le voir dans la cuisine. Je trouve que ça permet de contraster un petit peu mais par petites touches. Et finalement ça se marie assez bien avec le reste. Et on a placé l'évier du côté mur de la cuisine pour éviter qu'on voit un petit peu s'il y a de la vaisselle qui traîne par exemple. Et plutôt rendre le pot le cuisson de l'autre côté sur l'îlot mais ça je vous montre après. Le lave-vaisselle est placé à proximité de l'évier pour pouvoir le remplir facilement. Et on a aussi la vaisselle qui est rangée juste en face pour faciliter aussi la chose quand on vide le lave-vaisselle. Pouvoir ranger directement la vaisselle juste à côté. Ce sont des petits détails mais qui finalement ont quand même leur importance quand on y réfléchit. Puisque ça permet vraiment d'optimiser et de faciliter un petit peu ces petites étapes-là du quotidien. Donc il faut quand même y penser. Et juste derrière moi on a 5 colonnes qui ont été réalisées sur mesure. En fait elles ont été intégrées dans un bâti qui a été fait par le plaquiste. C'est un conseil qui nous a été donné par Arthur Bonnet et j'ai totalement craqué. Je trouve que ça permet de structurer encore plus l'espace et j'aime beaucoup. Donc ici on a un maximum de rangement. Donc tout à gauche on a placé 2 frigos. On voulait doubler en fait cet électroménager-là pour ne plus manquer de place. Comme c'était le cas quand on était à l'appartement notamment quand on reçoit du monde etc. Donc on a pris des frigos de toute hauteur si vous voulez. Il n'y a pas de partie congélos. Donc ici c'est vraiment notre frigo du quotidien où on met toutes les courses. Et sur la droite c'est plutôt le frigo à boisson. Et là où on place les plats quand on a des invités etc. On a choisi de prendre le même frigo mais en double pour pouvoir vraiment avoir le maximum d'espace. En fait ça fait un peu comme un frigo américain si vous voulez. Sauf qu'il est complètement camouflé dans les portes puisque moi je voulais vraiment pas que ça soit apparent. Petit détail qui est cool c'est qu'on a du rangement au-dessus. Donc c'est toujours pratique. On a un congélateur du coup qui est dans le cellier juste à côté. C'est quelque chose qu'on utilise moins souvent donc on a décidé de le placer juste là. On peut aussi choisir le sens du vénage pour les façades. Donc nous on l'a choisi vertical pour ces portes pour pouvoir apporter de la hauteur à l'espace. Et il n'y a pas de rupture si vous voulez au niveau des portes. Donc ça renforce encore un petit peu cette idée là. Et ici c'est plutôt le placard à épicerie. Alors ça n'est pas encore rangé comme je le voudrais. Mais en fait je vais faire une vidéo dédiée au rangement et à l'organisation de la cuisine je pense. Puisque cette vidéo serait sinon beaucoup trop longue. Et j'ai vraiment envie de me poser et de tout organiser correctement pour optimiser encore plus l'espace. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on a de quoi faire. Ces tiroirs coulissants là c'est vraiment hyper pratique. Puisque ça permet vraiment de voir ce qu'on a tout au fond. On n'est pas à galérer à chercher ce qu'il y a au fond du placard. Et ça c'est vraiment très bien conçu. Je trouve qu'il y a un véritable savoir-faire chez Arthur Bonnet. Et c'est aussi ce qui fait la différence. Aussi on a choisi Electrolux pour la grande partie de notre électroménager et de la cuisine. On a tout acheté chez Darty. Donc on a pris un four vapeur. Ça c'était quelque chose qu'on avait très envie de pouvoir tester. Donc voilà il est encastré juste ici. Du coup on a une symétrie aussi au niveau de ces colonnes là. Puisque le four est central et ensuite on a vraiment deux colonnes de part et d'autre. Et d'un point de vue esthétique c'est toujours un peu plus sympa. On a pris aussi du coup les deux frigos. La plaque à induction et le lave-vaisselle chez Electrolux. Et le micro-ondes est caché juste au-dessus du four dans le placard. Et celui-ci c'est un Samsung. Et les façades sont super faciles d'entretien. L'avantage de ce coloris et de cette matière c'est qu'on voit pas forcément toutes les petites traces de doigts. Et en plus quand on a un enfant en bas âge je trouve que c'est d'autant plus pratique. Et sur la droite du bâti comme vous pouvez le voir on n'a pas encore de porte qui mène au cellier. Ça a pris beaucoup de retard par rapport à la livraison. Mais ici on aura une porte blanche invisible qui va du coup se fondre totalement dans le mur. Et on passe à la dernière partie de la cuisine à savoir l'îlot central. On avait très envie que l'îlot reprenne la forme de la cuisine. Donc on a imaginé l'îlot dans ce sens là. Et juste au-dessus de l'îlot on a un caisson qui reproduit aussi ces mêmes lignes. Ça nous permettait en fait de pouvoir intégrer la hôte juste à côté ainsi que les luminaires. J'ai trouvé les luminaires sur West Wing. Donc avec ce tissu beige là je trouvais que ça ressortait assez bien sur les façades en bois qui sont derrière. Et on retrouve aussi la petite touche de noir pour la continuité de la cuisine. Et juste à côté du caisson on a installé un haut-parleur dans le plafond qui est connecté en bluetooth pour pouvoir écouter de la musique. Tout simplement quand on cuisine c'est toujours sympa. Que ça soit une musique d'ambiance ou quand on a envie de faire aussi un peu la fête c'est assez cool. Et puis il est caché puisqu'il se trouve derrière le caisson. Donc si vous voulez quand on entre dans la cuisine on ne le voit pas. Le plan de travail est en dicton. C'est un matériau qu'on a choisi parce qu'il est super résistant. Que ça soit aux rayures, aux UV et en plus on a une grande baie vitrée juste en face. Donc ça ça nous intéressait bien. Et surtout il est résistant à la chaleur. Si vous voulez on peut sortir des plats du four, poser une poêle chaude. Il n'y a vraiment aucun souci. Donc c'était vraiment un vrai avantage pour nous. Il a une épaisseur de 2 cm. Donc ça n'alourdit pas trop la structure de la cuisine je trouve. Et c'est un matériau qui est super facile d'entretien. Il n'est pas poreux. Donc les tâches ne vont pas vraiment s'incruster dedans. Et ça c'est aussi à prendre en compte. Notamment quand on est sur un plan de travail blanc. C'est assez primordial. Le dicton c'est un matériau qui est onéreux. Nous on y accordait vraiment un budget parce qu'on voulait quelque chose qui puisse résister et traverser le temps sans qu'il ne s'abîme. On l'a pris chez Déco Granit. C'est une entreprise qui propose des plans de travail en granit, en pierre etc. Qui travaille aussi avec Arthur Bonnet. Ils ont un choix qui est quand même assez large. Et voilà nous on a pris un blanc qui est quand même un petit peu chaud pour garder ce côté chaleureux dans la cuisine. Et en même temps il apporte quand même beaucoup de lumière à l'espace. Aussi on a installé une prise juste ici qui est totalement cachée dans l'angle mais c'est pratique. Par exemple il nous arrive de travailler parfois sur cette zone là. Donc on peut brancher un ordinateur, un téléphone. Si on fait une raclette par exemple et qu'on n'est pas très nombreux on peut aussi brancher les appareils d'électroménager, un robot. Enfin bref ça c'est aussi super important je trouve d'en avoir. En fait Lilo a été imaginé un petit peu en deux parties. On a tout d'abord ce premier espace un petit peu coin repas. Où on peut déjeuner ou dîner quand on est juste tous les trois. Ou même prendre des apéros. C'est super convivial je trouve. Donc on a pris des chaises de bar. Je vous les voulais en tissu avec les pieds en métal noir. Je les ai acheté sur le site Cave Home qui propose du mobilier qui est quand même assez chouette. Et elles sont bien confortables. Parce que j'avais vu des modèles en bois qui certes sont très sympas. Mais franchement c'est pas ce qu'il y a de plus cosy et plus confortable. Avec le dossier comme ça ça les rend quand même assez agréables. Et donc voilà la deuxième partie c'est plutôt le bol cuisson. Avec la plaque à induction qui se trouve juste ici. Je crois que c'est un format de 90. On voulait quand même quelque chose qui soit assez grand pour mettre pas mal de casseroles etc. Et l'idée c'était de pouvoir cuisiner face à la pièce de vie. Que ça soit juste nous quand on est en famille. Ou alors avec nos proches ça rend le truc encore un peu plus convivial. Du coup on peut avoir des proches qui sont là en train de prendre l'apéro. Et nous on peut cuisiner juste à côté. C'est pour ça qu'on voulait vraiment que la plaque de cuisson soit ici. Et puis l'évier juste derrière. On a pris une hotte du coup qui est encastrée dans le caisson comme je vous le disais tout à l'heure. C'est une hotte de la marque Roblin qui a une très belle capacité d'aspiration. Elle se pilote avec une petite télécommande donc on peut l'allumer facilement. On a déporté le moteur de la hotte dans le cellier. Donc juste derrière pour qu'on ait pas de bruit en fait quand la hotte est en fonction. Mais sinon de base elle est quand même silencieuse. Mais c'est aussi pour ça qu'on a pris ce modèle là. Puisque c'était quelque chose qui était possible de faire avec cette référence. Et ce que j'adore c'est qu'on a plein de rangements. Et ça ça me change totalement la vie. Donc vous avez par exemple des grands tiroirs comme ça avec tous les compartiments. Où ici j'ai rangé les couverts, les ustensiles. Et comme c'est sous la plaque de cuisson c'est quand même bien pratique. En dessous j'ai par exemple mis la vaisselle. Donc avec les verres, les petits ramequins, les bols etc. La vaisselle du quotidien. Et ici on retrouve ce qu'on appelle des meubles d'odilo. Donc en fait sous le plan de travail on a un double caisson. Avec des meubles tiroirs de l'autre côté. Et des meubles ici qui sont tout hauteur si vous voulez. Il n'y a pas de plainte en dessous. Parce que l'idée c'était que ces meubles ressemblent un petit peu à des meubles de salle à manger. Dans la mesure où ils sont face à la salle à manger. Et où on range un petit peu ce qui est vaisselle. On utilise un petit peu plus occasionnellement. Typiquement ici on a rangé tout ce qui était verre à vin, les coupes à champagne, les verres à bière etc. Et le rangement est vraiment optimisé avec ces différentes étagères. On ne perd pas de place en fait. Et juste ici c'est plutôt ce qui est vaisselle quand on reçoit les plats etc. Pour la pause tout s'est hyper bien passé. C'est Jimmy de chez Arthur Bonnet qui s'est occupé tout seul de l'intégralité de la pause de la cuisine. Je voulais vous en parler parce qu'il a fourni un travail remarquable. Il a été particulièrement professionnel, minutieux dans toutes les étapes en fait de la pause de la cuisine. Les découpes, les mesures. Il a pris le temps à chaque fois de faire vraiment les choses parfaitement. Et je l'ai remercié sincèrement parce que ça fait partie en fait du service Arthur Bonnet évidemment. Mais on retrouve vraiment la qualité de la prestation. Et j'ai été agréablement surprise aussi par le fait qu'à chaque fin de journée, il a à chaque fois débarrassé l'entièreté des choses qui étaient à enlever. En fait comme les cartons, les plastiques. Il aspirait etc. La cuisine a toujours été hyper propre pour un chantier. Et ça c'est pas forcément le cas de tous les corps de métier. Donc je tenais aussi à le souligner parce que c'est vraiment super appréciable. Du coup il est intervenu pendant les 5 jours de la semaine. C'est vrai qu'au début je me suis dit mais en 2 jours il va avoir terminé. Mais après toutes les petites finitions, la pose des gorges, plein d'étapes qui nécessitent des mesures. Ça prend beaucoup de temps. Et en plus comme il était vraiment très appliqué, ça nécessite du temps. Et c'est d'autant plus appréciable parce que du coup la cuisine est vraiment extrêmement bien posée. Et je voulais aussi préciser que la cuisine ne nous a pas été offerte par Arthur Bonnet. On a pu profiter d'une très belle remise. Mais on a quand même payé notre cuisine. Et voilà je tenais à ce que ça soit clair. Mais en même temps ça me fait toujours très plaisir de pouvoir mettre un petit peu en lumière des belles entreprises françaises qui ont des valeurs qui méritent d'être partagées. Et c'est le cas d'Arthur Bonnet. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil si jamais vous êtes à la recherche d'un cuisiniste qui propose des produits de haute qualité. Je vous mettrai le lien du site et des réseaux sociaux de la marque dans la barre d'informations. Et évidemment là j'ai rangé toute la cuisine. Il n'y a rien qui traîne. Mais ça reste une pièce qui vit. Bien sûr tout n'est pas toujours rangé comme ça à chaque fois. Mais ici l'objectif c'était de mettre l'accent sur l'aménagement et puis le côté déco de la cuisine. Et pour terminer je tenais à remercier du fond du cœur les équipes Arthur Bonnet et notamment les concepteurs du magasin de Thionville qui ont fait preuve d'un grand professionnalisme et qui ont été super patients avec nous parce qu'on a été vraiment pointilleux sur les petits détails. On les a vraiment sollicités plus d'une fois et ils ont toujours été très sérieux et super agréables avec nous. Et puis voilà écoutez cette vidéo est désormais terminée. On se retrouve bientôt je pense pour toute l'organisation et l'aménagement intérieur des placards. Si jamais c'est quelque chose qui peut vous intéresser n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et je ferai ça avec plaisir puisque vous savez que le rangement c'est un peu mon truc. En tout cas je suis hyper contente d'avoir cette cuisine. Je trouve qu'elle nous ressemble vraiment et on prend beaucoup de plaisir à cuisiner et à passer du temps dans cette pièce là. Donc voilà c'est vraiment trop cool. Écoutez sur ce je crois que cette vidéo a été assez longue donc je vous embrasserai très très fort et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.